Merci professeur Pastoret. A ce stade, il y a une question bien entendu qui vous brûle les lèvres, c'est de savoir quelle est la place dans cette chaîne de transmission des animaux domestiques. Je vais inviter maintenant le professeur Claude Sagerman, également membre de notre académie et professeur à la faculté vétérinaire de l'Université de Liège, à venir nous entretenir de ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, chers collègues, chers amis. Je vais vous présenter une petite contribution concernant le rôle potentiel des animaux domestiques dans la transmission du virus de la maladie d'Ebola. Et ce travail a été réalisé par ces différentes personnes, dans le cadre notamment d'un avis de l'ANSES, de l'agence française, auquel nous avons participé en tant que rédacteurs. On tient compte également d'un avis qui a été fourni par le CDC d'Atlanta, vous verrez par la suite, dans le cadre de la quarantaine pour les animaux domestiques, ça reviendra par la suite. Et également d'un troisième avis dans lequel on a également participé, un avis de l'European Food Safety Authority, à Parme, concernant en fait des modes de gestion adaptés lorsque l'on suspecte qu'un chien a eu un contact avec un patient infecté d'Ebola. Le point de départ, ce sont en fait des aides-soignantes qui ont été contaminées par des patients revenants d'Afrique. Et le problème de ces personnes, c'est qu'elles détenaient des chiens. Et donc en Europe, et je vous signale ici les deux premiers cas, le premier cas, ici à gauche, il s'agit d'un chien de la région de Madrid, en Espagne. Alors malheureusement, ça a été assez dramatique dans le sens où ils n'avaient pas à disposition des locaux de quarantaine, parce qu'a priori on a déjà utilisé le principe de précaution et donc ce virus est dangereux. Et donc c'est pour ces raisons-là qu'ils ont décidé d'euthanasier le chien. Donc ça a fait évidemment un tollé dans la presse, alors qu'à la même époque, on est aux environs du 6 octobre, à la même époque aux Etats-Unis, on a le même cas qui se produit, mais dans ce cas-là, on n'euthanasie pas l'animal, on va simplement le mettre en quarantaine, le suivre comme pour les patients humains pendant 21 jours, et lorsqu'il y a des tests négatifs, et bien dans ce cas-là, il n'y a aucun risque. Et c'est ce qui s'est passé, et donc ça a posé un problème, d'où l'utilité de réfléchir sur deux questions prioritaires, qui sont d'une part le rôle des carnivores domestiques dans la transmission à l'homme ou à un autre animal du virus de la maladie d'Ebola, et d'autre part, la même chose, de manière un peu plus large, quelles sont en fait les espèces domestiques qui seraient sensibles. Je vous parle ici de sensibilité et de réceptivité, il faut que je puisse les définir. Donc simplement la sensibilité d'un organisme, d'une espèce, par rapport à un agent pathogène, c'est l'aptitude à exprimer cliniquement la maladie. Alors que la réceptivité et l'aptitude à héberger un agent pathogène, à permettre le développement ou la multiplication sans forcément souffrir, donc sans forcément présenter des signes cliniques de la maladie. Dans le cadre de la vie de l'ANESSE, on nous a demandé d'élargir un petit peu aux espèces de virus de la maladie d'Ebola. Et donc, dans le cadre de cette présentation, je vais limiter le propos, simplement en parlant essentiellement de l'espèce Ebola et de l'espèce Restore. Ce schéma vous est bien connu, il provient de l'OMS, mais il est très suggestif. Donc on a quatre étapes. Dans l'étape 1 qui vous a été montrée juste avant, on suppose que c'est le réservoir, notamment l'équiroptère. Dans l'étape 2, il y a le rôle amplificateur des espèces, ici, sauvages. Et d'autre part, dans l'étape 3, il y a une contamination humaine et puis la transmission inter-humaine avec une phase exponentielle du haut taux de contact. Ce qui est intéressant, c'est de superposer un peu les différentes cartes qui ont été proposées jusqu'à ce jour. Donc d'une part, ici, les sphères de distribution des trois principales espèces de chiroptères. D'autre part, ici, les distributions, je n'en ai pris que deux, parce que les macaques, dont on parle également, c'est plus lié à la vie. Nous avons ici les gorilles et les chimpanzés. Donc on voit leur sphère de distribution. Si on target ici, on cible, pardon, la guinée, vous voyez que certaines espèces pourraient être certainement des quantidats potentiels. Si on mélange à cela la densité humaine, on voit effectivement que cette zone est une zone à risque. Par contre, simplement, j'attire votre attention sur la partie droite, qui viendra après dans l'exposé. Ce sont simplement la densité des porcs domestiques, ici. Donc vous voyez, la Belgique, vous savez bien que c'est la densité la plus élevée au monde, en porcs domestiques. Mais vous voyez qu'en Afrique, dans cette zone-là, il y en a également. Mais plus intéressant, ce sont les porcs sauvages, notamment les potomachères, dans lesquels vous avez une densité importante et une présence dans les zones d'intérêt. Donc, pour répondre à la question première, qui est du rôle des carnivores domestiques, il y a très peu, en fait, de littérature. Mais il y a une publication très intéressante, de 2005, sur le rôle éventuel des chiens, sur base sérologique. Donc ça a été fait sur plus de 300 chiens au Gabon, et à peu près un an après l'épisode-ci de 2001-2002. Donc c'est un travail qui a été fait en 2003. Et les auteurs, notamment Aléla et collaborateurs, avec le principal investigateur, qui est M. Leroy, est très connu en matière d'Ebola, ce qu'ils ont constaté, c'est, d'une part, ils ont suivi, en fait, chaque fois que vous avez un H, c'est qu'il y a des cas humains, un H avec un A, c'est qu'il y a des cas humains, et à la fois des cas animaux. Et donc, ce qu'ils ont constaté, c'est ceci. Donc on voit que, comme population de référence, ça peut être légèrement critiquable, mais en tout cas, en première attention, c'était bien de le faire. Ils ont pris des chiens trans, ce qui aurait été mieux, évidemment, ce sont des chiens dans des zones non-endémies, dans des zones en Afrique, évidemment. Et puis, vous voyez les principales villes, et puis on va tout doucement, évidemment, vers les villages où on a énormément de cas humains. Et on voit, directement, une relation plus ou moins linéaire entre ces taux de prévalence, qui sont de plus en plus importants lorsqu'on s'adresse à des zones où il y a beaucoup de cas humains. Alors, on voit ces taux de prévalence qui sont ici, de l'ordre de 25 jusqu'à 30%. Vous voyez ici les villages avec cas humains, et où on a une source potentielle d'animaux infectés éventuels. Vous voyez jusqu'à 32%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les cas où il y a des cas humains, mais sans source nécessairement d'animaux connus, essentiellement. d'où l'idée d'avoir des contacts, évidemment, possibles, un animal, un carnivore domestique, qui peut avoir des contacts possibles avec les espèces sauvages infectées, puisque d'une part, des primates non humains et des antilopes, par exemple, il y a toute la problématique de la viande de brousse qui vous a été signalée. Également, les fruits contaminés éventuels par des chiroptères, par des dégestions de chiroptères, et également des humains contaminés. Et dans cette région, ils avaient bien décrit dans leurs observations des cas précis dans lesquels les chiens allaient relécher le vomi des patients, ce qui est fréquent chez les chiens, évidemment, en termes éthiologiques. D'où, en plus, une proximité, évidemment, relationnelle est très importante avec l'homme, et d'où l'hypothèse que, dans certains cas, on ne peut pas rattacher à une source précise de voir éventuellement l'intervention d'autres hypothèses, d'autres vecteurs, tels que les chiens, par exemple. Un autre élément qui est plus biologique, c'est le fait que la glycopotéine du virus Ebola peut être intégrée dans un autre virus, qui est moins dangereux à ce moment-là, mais pour lequel on peut infecter toute une série de cellules différentes. Et ces études montrent que des cellules par enchimatique et mapeuse et en détaillage de chiens peuvent être facilement infectées avec ce virus modifié qui contient cette glycopotéine. Tout ceci pour dire que il faut adopter dans ce cas-ci un principe de précaution parce qu'on n'a pas d'évidence que le chien ne joue pas un rôle. Par contre, on ne peut pas réfuter le fait qu'il n'en joue pas. Et donc, c'est ce qui a été fait au niveau européen dans le cadre de l'EFSA, l'European Food Safety Authority. On décrit un algorithme dans lequel, qui vous est présenté ici, je ne vais pas le reprendre dans le détail, simplement, il y a soit un contact avec un patient qui présente des signes cliniques, s'il n'en présente pas globalement, il y a très peu de risques. Par contre, s'il en présente, il y a un risque élevé d'excrétion. Et dans ce cas-là, soit il y a énormément de contact avec le chien et donc les personnes sont beaucoup plus à risque, soit il y a relativement moins de contact avec le chien, ça va dépendre de la manière dont on élève le chien, évidemment. À ce moment-là, on aura un risque qu'on appellera modéré. Mais dans les deux cas, on va prendre des mesures, c'est ce qui est proposé par l'EFSA, et ces mesures vont être directement liées aux mises en quarantaine du chien, avec, à ce moment-là, le suivi drastique des propositions qui sont faites par le CIC d'Atlanta, mises en quarantaine. Vous voyez ici, ce chien, ici il s'agit du chien Bentley aux Etats-Unis. Donc ce chien est mis dans une cage. De temps en temps, il sort, évidemment, c'est pour des besoins éthologiques, mais vous voyez que la personne qui s'en occupe est protégée avec des équipements de protection individuelle et on le maintient pendant 21 jours. Le 21e jour, on va faire une PCR, puisque c'est la technique la plus intéressante dans le cas présent, et trois jours après, on en refait une deuxième. Si tout est négatif, on libère le chien, on le restitue à la personne, ce qui a été le cas. Donc en conclusion, pour ce qui concerne les carnivores, et ce sera strictement la même chose pour les chats et les furets, en apparence de la même manière, le chien est probablement réceptif. Il n'y a aucun élément qui permet de valider la sensibilité. Jusqu'à ce jour, partout en Afrique, on n'a jamais constaté de chien qui présentait des signes cliniques. Et en application du principe de précaution, on applique évidemment l'algorithme que je viens de présenter. Alors pour la question 2, les espèces domestiques réputées et sensibles, donc sensibles, expression clinique de la maladie, eh bien, on peut parler certainement du virus de l'espèce Restone. En 2008, notamment, on a eu pas mal de soucis, notamment aux Philippines. Mais là, aux Philippines, en fait, il y avait des infections avec des signes cliniques, mais on ne peut pas être certain que ces signes cliniques étaient reliés à l'Ebola Restone parce qu'ils étaient co-infectés par un virus du syndrome dysionisique et respiratoire porcain qui, lui, était induit aussi des signes cliniques. Mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que 4% des humains ayant eu des contacts avec les pores étaient séropositifs, ce qui suggère un passage porum possible, mais en tout cas, on ne peut pas le réfuter. Et des infections expérimentales sont venues confirmer cela chez des pores de 5 semaines, soit par voie sous-cutanée ou au ronasal, dans lequel, dans ce cas-là, il n'y avait pas de signe clinique malgré une réplication virale. Donc là, on a plus, on est sûr d'avoir une espèce qui est réceptive, mais dans ce cas-ci, elle n'est pas sensible. Par contre, pour le virus Zahir, qui est beaucoup plus pathogène, lui, on a pu faire des inoculations expérimentales chez des pores de le même âge, et là, on a des signes cliniques avec une réplication virale, donc ça, c'est bien documenté. Il y a une transmission du virus à des pores sentinelles en contact et direct, donc là, vraiment, le potentiel pathogène et de transmission est validé, et il y a également une transmission du virus à des macaques, mais qui se trouvaient à distance et pour lequel on n'avait pas des contacts directs. Et donc, à ce moment-là, on a pensé éventuellement à une transmission aéroportée. Par contre, si les pores sont plus jeunes, au niveau expérimental, on n'a pas pu reproduire les signes cliniques. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites en termes de séroprévalence, donc en premier lieu, évidemment, je reprends les données des Philippines, mais plus récemment, donc d'abord en 2008, puis un peu plus récemment en 2011, des études de séroprévalence ont été faites et il y a toujours une séroprévalence relativement importante dans ces tropes. En Chine également, l'ARN du virus de l'espèce Reston a été détecté dans des tissus de pores, donc ça c'est relativement fréquent, en 2013 et en Afrique, par contre, c'est la question certainement que vous allez me poser, en Afrique, en fait, on a très peu de données. On a exactement 12 prélèvements qui ont été testés par PCR et qui sont négatifs à ma connaissance et si on prend un intervalle de confiance avec une loi binomiale exacte, par exemple, ça peut aller de 0 à 22. Donc, on n'a pas de 0 sur 12, en fait, en réalité, c'est entre 0 et 22%. Donc, on n'a pas trop de données concernant Ebola pour l'espèce Reston en Afrique, dans les zones qui nous intéressent. Alors, en conclusion et en recommandation, on peut dire que le porc est une espèce réceptive pour les deux espèces dont je vous ai parlé, mais c'est aussi unissement pour l'espèce Zahir, Ebola-Zahir, à l'infection par le virus de la maladie d'Ebola. Lorsque le porc est contaminé, il est susceptible de transmettre le virus à d'autres porcs, tout comme à l'homme ou à d'autres primates dans le cas du virus Ebola-Zahir. Donc, les recommandations, il faut certainement plus d'études de séroprévalence chez les porcs domestiques et sauvages et, évidemment, soigner la biosécurité, c'est-à-dire que si vous avez une personne qui est malade et qui détient des porcs, absolument interdire le contact entre les patients et les porcs. Alors, rapidement maintenant pour les autres espèces, on a d'une part des primates non humains mais utilisés à des fins utilitaires, je pense notamment aux tétrapélégiques qui utilisent par exemple des singes capucins. Là, en principe, mais aussi dans les os et les cercles et les centres d'expérimentation, là, en principe, il y a beaucoup de contrôles à l'entrée qui se font et on peut suggérer qu'il n'y a pas trop de risques. Par contre, pour les singes capucins, on n'a jamais eu d'évidence d'avoir le moindre cas d'Ebola dans cette espèce. Donc, par principe de précaution, puisque les primates non humains sont très sensibles au virus Ebola, on suggère évidemment de les considérer comme potentiellement sensibles et de prendre des précautions d'usage. Pour les rongeurs et les lagomorphes, l'hypothèse d'une sensibilité naturelle des rongeurs n'est pas documentée. et la plupart du temps, pour des infections expérimentales, la seule manière de faire en sorte qu'on réussisse ces infections, c'est d'adapter les souches à l'espèce cible. Et donc, pour ces raisons-là, on ne considère pas de prendre de mesures particulières, bien que, je rappelle, au niveau de l'OMS, on recommande d'éviter les contacts avec les rongeurs dans les zones d'intérêt. mais n'oublions pas qu'il y a d'autres maladies, notamment la maladie de l'ASA, qui peut être véhiculée par ces rongeurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai respecté le temps de parler.